Voilà, c'est l'été, et quoi de mieux en été que de s'enfermer chez soi pour regarder YouTube ! Mon ordi est camouflé au bas du cadre et on va aller comme ça déterrer les pépites dans mes abonnements. Je vais commencer par le français, comme ça si l'anglais ça n'est pas une langue que vous portez dans votre coeur, vous pourrez vous en aller après. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je t'aime quand même. Thomas Gauthier, Thomas Gauthier. Comme tu le sais, mon Québécois est rouillé. Pour maîtriser une langue, il faut que ton cerveau y pense dans la langue. Comme mon cerveau est loin du Québec physiquement, il est moins capable de faire les liens neurologiques qu'il faudrait pour que je pogne, je repogne les expressions, la syntaxe, puis toutes les patentes qu'il y a en plus quand tu parles une langue, des anglicismes, les réflexes de la langue que j'ai perdu parce que j'ai lu tes comptes. Tu sais, il veut dire, ben Thomas il est passé par pas mal de phases différentes. Il a fait une vidéo sur Justin Trudeau, notre cher premier ministre. Je l'ai trouvé dur, mais drôle. Thomas Gauthier, c'est la quintessence du jeune Québécois politisé, pince sans rire. Si t'as le goût d'entendre l'accent dans la bouche d'un beau gars, frein, qui a pas la langue dans sa poche, qui est un petit peu déprimé ces derniers temps, j'ai l'impression, ça vaut-tu Thomas ? J'ai l'impression que ton public a pas mal changé aussi, je me trompe-tu ? Il y en a qui connaissent Thomas ? Prochain, reprenons notre accent. Niveau langue, c'est un duo qui se pose bien là, Damon et Joe. Lui est américain, elle est brésilienne, donc il parle anglais, français, brésilien, italien, espagnol, sûrement. Ils ont fait une partie de leurs études à Paris, d'où la maîtrise de la langue. Je crois que Damon a un amoureux français, je voudrais pas trop m'avancer, mais... Donc ça parle de quoi ? Ça parle de voyager, ça parle de shut up and go, tais-toi et pars. Comment voyager ? Pas cher, comment profiter de sa jeunesse et de découvrir le monde. La curiosité, le sens de l'aventure, les amitiés instantanées où que tu sois, les bons plans, l'humour. C'est une chaîne qui donne la pêche. Je dis pas que quand tu es, comme moi, solitaire, casanier et introverti, tu vas te mettre immédiatement à vouloir partir avec ton sac à dos. Mais ça fait son chemin et tu te dis que c'est possible et que tu pourrais adapter ta façon d'être à leur façon de vivre. Leur amitié, elle est trop chou. Il y a de nombreuses vidéos en français. Je crois que c'est Damon qui monte. Certaines de ses vidéos sont des petits chefs-d'oeuvre de rythme et de dynamisme, d'énergie et de virtuosité stylistique. Damon and Joe. Pour les suivants, il s'agit aussi d'un duo, mais d'un couple, mais d'un ancien couple. Qu'est-ce qu'il y a de plus triste que les couples publics d'internet qui se séparent ? Elle, c'est Nina, lui, c'est Cam. C'est une chaîne orientée art de vivre, plutôt cuisine, plutôt vegan, totalement vegan même. Mais avec une dimension assez présente de développement personnel, de mieux-être, de mode de vie simplifié, de découverte de soi, de recherche spirituelle. Tout ce qu'on aime avec une esthétique à tomber, tout simple, mais un soin apporté au montage, à la lumière, au cadre. Trop chou avec des petits dessins, des petites écritures à la main, des recettes hyper simples, trop bonnes. La poésie du quotidien, douceur, bonnes vibes, bonne nourriture fraîche, jolie. Les couleurs, les textures, le sourire, Cam et Nina. Ensuite, nous passons à Unnatural Vegan. Unnatural Vegan, alors c'est une Américaine qui vient d'avoir un enfant. Elle a vraiment une approche sensée, unique, éthique, philosophique, mais vraiment terre à terre du véganisme. Elle est ultra calme et elle est brillante, quoi. Donc sa chaîne n'est vraiment pas orientée sur la nourriture en tant que telle, mais plus sur la philosophie. D'ailleurs, elle est diplômée en philo, je crois. Et il y a certaines de ses vidéos qui sont très longues, très détaillées. Alors pour le coup, là, on n'est pas sur le trip esthétique du tout. Alors elle a un passé assez fou, donc de troubles du comportement alimentaire boulimique. Elle est passé par le crudivorisme frugivore et puis finalement au véganisme classique. Et puis elle mange aujourd'hui plein de produits transformés. Elle est vraiment anti-mode. Elle démonte plein de mythes, par exemple, sur le fait qu'on peut être végane et que c'est pas forcément bon pour la santé. Elle, elle est pro-protéine. Donc si vous vous questionnez sur les protéines quand on est végane, elle assure un max. Elle est pour qu'on se remette chacun en question pour trouver la meilleure façon de faire transitionner les gens. Elle est pas pour que tout le monde devienne végane. Elle est plutôt pour que le plus de gens possible soient conscients de l'enjeu et fassent petit à petit le chemin vers le véganisme. Mais que ce soit dans une semaine ou dans 30 ans, elle s'en fiche. Pour continuer sur le chemin de l'alimentaire, Alex, French Guy Cooking. Alors lui, c'est un Frenchie, mais il parle anglais. Je m'y suis intéressée assez récemment. J'avais vu des vidéos, puis j'étais passée à côté. Puis là, j'y suis revenue vraiment. C'est un passionné de son sujet, la bouffe, mais qui traite à fond, thème par thème, scientifiquement. Et avec une réalisation à tomber. C'est le Casey Neistat du Foodblog. Là, il a commencé une nouvelle série sur le fromage. Il essaie de faire sa propre mozzarella. Il nous entraîne jusqu'en Italie pour ça. Alors, c'est digne de Netflix. Je pense qu'il y finira. Par contre, les vegans, trigger warning. Il y a de la viande, il y a des œufs, il y a du lait. Attention. Il faut voir sa série sur les ramen, sa série sur les couteaux, sa série sur le pain. C'est un geek de la cuisine. Le type est décourageant tellement il est passionné par son truc. Alex French Guy Cooking. Alex, en vrai, je lui ferai bien toutes les salades qu'il veut. Je sais qu'il est marié. Il a un enfant aussi. Attention, je ne veux pas casser des ménages. Après, on arrête la nourriture, je vous promets. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien regarder les gens manger et faire à manger. J'aime bien, ça me détend. Donc après, le prochain. Alors, si tu ne connais pas, ta vie va changer maintenant. You suck at cooking. Ovni total de la bouffe sur YouTube. Ce type est dément unique en son genre. Alors, on ne sait pas qui c'est. On ne voit jamais sa tête. On ne voit que ses mains. On entend sa voix. Ce type est un peu musicien parce qu'il y a toujours des chansons à chaque vidéo au début et à la fin. You suck at cooking. Yeah, you totally suck. Non, mais il faut que tu ailles voir ça. Je ne sais pas quoi te dire. Chaque vidéo, c'est une recette. Genre le guacamole, genre le pain d'épices, la salade de pomme de terre, la pizza, les chips de kale, le granola. Chaque fois, un sujet très précis. Ce n'est même pas une recette. C'est plus une façon d'agrémenter un ingrédient. Et alors là, ben, c'est un trip. Je ne sais pas. Ce type fait des séries policières avec des œufs durs. Il met des casques audio à ses oignons. Il fait des biscuits en forme de human centipède. Il a des façons bien à lui de touiller, de couper, de mettre au four, de cuire les choses. Mais ça va au-delà de ton imagination. Je suis fan. You suck at cooking. Prochaine victime, Anna Akana. Là, on est plus dans le format américain standard, un peu commercial. réalisation classique. Même si elle est elle-même réalisatrice, scénariste, comédienne, actrice. Je pense qu'on peut trouver des liens entre mon univers et le sien, malgré que je sois beaucoup plus dans l'artisanat. Elle reste américaine, bien coiffée, bien maquillée, mise en scène léchée, avec petite animation, en motion design par-dessus. Mais tu peux aller voir, elle parle pas mal de dépression, de santé mentale. Je pense qu'elle a sept, cinq. Je ne sais plus combien elle a de chats, mais elle en a plus que cinq. C'est vraiment l'exemple type de la girl boss. Mais à la fois, elle donne à voir son humanité, ses failles, ses petites problématiques quotidiennes dans lesquelles on se retrouve. C'est un peu développement personnel avec une dose de sketch. C'est bien fait. Donc, si tu as envie de rencontrer une créatrice femme qui gère dans le mainstream, Anna Akana. La prochaine est beaucoup plus petite en termes de nombre d'abonnés. Elle s'appelle Daria Andronescu. Oui, c'est un non-roumain, mais elle n'est pas roumaine. C'est parce qu'elle est mariée à un roumain. Elle est russe elle-même. Elle a un très bel accent. C'est une styliste professionnelle qui a d'abord monté sa chaîne parce qu'elle vend des formations en ligne pour créer, tu sais, sa garde-robe. Je pense que si tu t'intéresses à tout ce qui est capsule, wardrobe, tu vas regarder toutes les vidéos de sa chaîne. Elle est un peu anti-basique. Elle est pour mettre de la couleur. D'ailleurs, elle a commencé une série super cool, genre une garde-robe inspirée d'un tableau. Elle l'a fait avec Frida Kahlo, par exemple. Elle prend l'œuvre d'un artiste. Elle en fait une palette de couleurs et elle décline ça en une garde-robe. C'est hyper original. Bah voilà, dans cette mode minimalisme, anti-consommation. Mais qu'il se trouve que finalement, c'est quand même un business. Mais bon, bref. Donc, elle t'aide à faire des économies, à structurer ta garde-robe, à connaître ta forme de corps, à bien connaître les matières, lesquelles il faut éviter, lesquelles il faut encourager, qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui l'est moins. C'est plein d'idées, de trucs pratiques. Si je peux aider à la faire grandir, vas-y et dis-lui que tu es venu grâce à moi, ça me fera plaisir. Et de ressources, d'applis, de sites internet, d'informations, en fait, c'est une mine. Va voir Daria Andronescu, elle est top. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui me regardent, qui suivaient un peu rage, autodisciples. Alors là, c'est vraiment une chaîne pour vous. Ça s'appelle What I've Learned. Ce que j'ai appris. C'est une vidéo toute en narration. On ne voit jamais le type. On entend que sa voix. Et ce sont des banques d'images. Donc, ce n'est pas ce qu'il y a de plus qualitatif à regarder. Mais au niveau des recherches et du fond de ses vidéos, c'est plein d'infos fouillées un maximum. Stress orienté santé, santé mentale, émotionnelle, santé alimentaire, santé physique. Il s'intéresse aux différentes façons de s'alimenter. Au jeûne, au low carb, au gras, au sucre, à tout ce qui est sommeil, activité physique, respiration. Gluten, café, effet du porno et d'internet sur notre cerveau. Méditation. Le type vit au Japon et, par exemple, s'interroge sur le mode de vie des Japonais. Pourquoi il y a beaucoup moins d'obésité ? Est-ce que c'est lié ou pas à la consommation du riz, du poisson, de la culture ? C'est hyper drôle. Il étudie, par exemple, les machines distributrices au Japon par rapport aux machines distributrices aux États-Unis. C'est le jour et la nuit. Il a une quarantaine de vidéos sur sa chaîne, mais toutes, tu peux les regarder dix fois sans te lasser, en trouvant toujours des nouvelles pistes d'infos. Et il met plein de liens d'articles scientifiques. Donc, c'est vraiment un geek. What I've learned. La dernière s'appelle Broadly. Broadly, c'est une antenne de Vice, que tu connais sûrement, qui est dédiée à toutes les expériences de la féminité, du féminin, des femmes. Je ne sais pas comment dire. Je ne veux offenser personne. C'est une super chaîne, très, très qualitative, avec plusieurs documentaires sur le terrain. C'est eux qui ont fait ce fameux reportage sur cette artiste japonaise, encore une fois, qui fait des œuvres en forme de vulve. Ils sont allés dans une secte féministe islamiste, un peu douteuse. Il y a des petits reportages dans la rue où des femmes un peu badass interrogent les hommes sur leur masculinité. On a des artistes femmes hyper inspirantes. Parfois, elles vont dans des festivals lesbiens super drôles. Il y a des interviews. Il y a un film que je veux absolument voir. Évidemment, il y a des vidéos sur les sex toys. Pour certains, c'est des documentaires qui font genre de 15 à 20 minutes. J'avais vu celui aussi sur des femmes kenyanes qui sont dans un village sans hommes et qui font des bijoux. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est magnifique quoi. Il y a un aspect société, diversité, girl power, broadly. J'aimerais tellement qu'il y ait l'équivalent en français. Voilà, je pense que grâce, ou plutôt à cause de moi, tu vas perdre des heures, mais des heures. Si tu as des conseils de chaîne dans ce genre ou dans un autre genre que tu penses que je peux aimer ou que notre communauté peut aimer, vas-y partage. Je remercie mes chers parapluies. Ce sont les meilleurs parapluies qui existent parce qu'ils s'ouvrent au-dessus de moi et me protègent des intempéries. Grâce à eux, je peux m'asseoir un dimanche après-midi et te parler de YouTube. Avec cette petite brise, maintenant j'ai faim. C'était l'orage. C'était l'orage. Merci.